Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Ce soir, on se retrouve pour démarrer la lecture d'un roman qui s'appelle L'île au trésor, qui a été écrit par Robert Louis Stevenson. C'est un roman d'aventure pour enfants. Et le narrateur est donc un jeune garçon qui part à la recherche d'un trésor. Il est bien sûr accompagné, mais il va vivre moult péripéties. Je vais faire au mieux pour vous lire cette lecture, ce roman, de façon la plus fiable possible. N'hésitez pas évidemment à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Chapitre 1. Le vieux loup de mer de l'amiral Benbow. C'est sur les instances de M. le chevalier Trélaunay, du docteur Liv Sey et de tous ses messieurs en général, que je me suis décidée à mettre par écrit tout ce que je sais concernant l'île au trésor. Depuis A jusqu'à Z, sans rien accepter que la position de l'île, et cela uniquement parce qu'il s'y trouve toujours une partie du trésor. Je prends donc la plume en sept ans de Grasse 17 et commence mon récit à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow, en ce jour où le vieux marin, au visage basané et balafré d'un coup de sabre, vint prendre gîte sous notre toit. Je me le rappelle comme si c'était d'hier. Il arriva d'un pas lourd à la porte de l'auberge, suivi de sa cantine charriée sur une brouette. C'était un grand gaillard solide, aux cheveux très bruns, tordus, en une queue poisseuse qui retombait sur le collet d'un habit bleu malpropre. Il avait les mains couturées de cicatrices, les ongles noirs et déchiquetés, et la balafre du coup de sabre, d'un blanc sale et livide, s'étalait en travers de sa joue. Tout en sifflottant, il parcourut la crique du regard, puis de sa vieille voix stridente et chevrotante qu'avait rythmée et cassée les manœuvres du cabestan, il entonna cette antique rengaine de matelots qu'il devait nous chanter si souvent par la suite. « Nous étions quinze sur le coffre du mort, yo-ho-ho, et une bouteille de rhum. » Après quoi, de son bâton, une sorte d'anspêt, il heurta contre la porte et, à mon père qui s'en pressait, commanda brutalement un verre de rhum. Aussitôt servi, le but posément et le dégusta en connaisseur, sans cesser d'examiner tour à tour les falaises et notre enseigne. « Voilà une crique commode, dit-il à la fin, et un cabaret agréablement situé. « Beaucoup de clientèle, camarade ? » Mon père lui répondit négativement. « Très peu de clientèle, si peu que c'en était désolant. » « Eh bien, alors, reprit-il, je n'ai plus qu'à jeter l'encre. » « Hé, l'ami ! » cria-t-il à l'homme qui poussait la brouette. « Accosté ici et aidé à monter le coffre. » « Je resterai ici quelque temps, » continua-t-il. « Je ne suis pas difficile. Du rhum et des œufs au lard, il ne m'en faut pas plus, et cette pointe là-haut pour regarder passer les bateaux. » « Comment vous pourriez m'appeler ? » « Vous pourriez m'appeler capitaine ? » « Ah, je vois ce qui vous inquiète. Tenez ! » Et il jeta sur le comptoir trois ou quatre pièces d'or. « Vous me direz comment ? » « Vous me direz quand j'aurai tout dépensé, » fit-il, l'air hautain comme un capitaine de vaisseau. Et à la vérité, en dépit de ses piètres effets et de son rude langage, il n'avait pas du tout l'air d'un homme qui a navigué à l'avant. On lui prit plutôt pour un second ou pour un capitaine, qui ne souffre pas la désobéissance. L'homme à la brouette nous raconta que la Malle Poste l'avait déposé la veille au Royal George et qu'il s'était informé des auberges qu'on trouvait le long de la côte. On lui avait dit du bien de la nôtre, je suppose, et pour son isolement, il l'avait choisi comme gîte. Et ce fut là tout ce que nous apprime de notre hôte. Il était ordinairement très taciturne. Tout le jour, il rôdait autour de la baie ou sur les falaises, muni d'une lunette d'approche en cuivre, toute la soirée, il restait dans un coin de la salle, auprès du feu, à boire des grogues au rhum très fort. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on s'adressait à lui. Mais vous regardait brusquement d'un air féroce, en soufflant par le nez tel une corne d'alarme. Ainsi, tout comme ceux qui fréquentaient notre maison, nous apprime vite à le laisser tranquille. Chaque jour, quand il rentrait de sa promenade, il s'informait s'il était passé des gens de mer quelconque sur la route. Au début, nous crûmes qu'il nous posait cette question parce que la société de ces pareils lui manquait. Mais à la longue, nous nous aperçûmes qu'il préférait les éviter. Quand un marin s'arrêtait à l'amiral Bembow, comme faisait parfois ce qui gagnait Bristol par la route de la côte, il l'examinait à travers le rideau de la porte avant de pénétrer dans la salle et tant que le marin était là, il ne manquait jamais de rester muet comme une carpe. Mais pour moi, il n'y avait pas de mystère dans cette conduite, car je participais en quelque sorte à ses craintes. Un jour, me prenant à part, il m'avait promis une pièce de 10 sous à chaque premier du mois. Si je voulais veiller au grain et le prévenir dès l'instant où paraîtrait un homme de mer à une jambe. Le plus souvent, lorsque venait le premier du mois et que je réclamais mon salaire au capitaine, il se contentait de souffler par le nez et de me foudroyer du regard, mais la semaine n'était pas écoulée qu'il se ravisait et me remettait ponctuellement mes 10 sous en me réitérant l'ordre de veiller à l'homme de mer à une jambe. Si ce personnage en t'aime et songe, il est inutile de le dire. Par les nuits de tempêtes où le vent secouait la maison par les quatre coins, tandis que le ressac mugissait dans la crique et contre les falaises, il m'apparaissait sous mille formes diverses et avec mille physionomies diaboliques. Tantôt la jambe lui manquait depuis le genou, tantôt dès la hanche. D'autres fois, c'était un monstre qui n'avait jamais possédé qu'une seule jambe, située au milieu du corps. Le pire de mes cauchemars était de le voir s'élancer par bon et me poursuivre à travers champ. Et, somme toute, ces abominables imaginations me faisaient payer bien cher mes 10 sous mensuels. Mais en dépit de la terreur que m'inspirait l'homme de mer à une jambe, j'avais beaucoup moins peur du capitaine en personne que tous les autres qui le connaissaient. À certains soirs, il buvait du grog beaucoup plus qu'il n'en pouvait supporter. Et ces jours-là, il s'attardait parfois à chanter ses sinistres et farouches vieilles complaintes de matelots, sans souci de personne. Mais d'autres fois, il commandait une tournée générale et obligeait l'assistance intimidée à ouïr des récits ou à reprendre en chœur ses refrains. Souvent, j'ai entendu la maison retentir du « Yo-ho-ho » et une bouteille de rhum. Alors que tous ses voisins l'accompagnaient à qui mieux pour éviter ses observations. Car c'était, durant ses accès, l'homme le plus tyrannique du monde. Il claquait de la main sur la table pour exiger le silence. Il se mettait en fureur à cause d'une question, voire même si l'on en posait point, car il jugeait par là que l'on ne suivait pas son récit. Et il n'admettait point que personne quitta l'auberge avant que lui-même, ivre mort, se fût traîné jusqu'à son lit. Ce qui effrayait sur tout le monde, c'était ses histoires. Histoires épouvantables où il n'était question que d'hommes perdus, pendus ou jetés à l'eau, de tempêtes en mer et des îles de la tortue et d'affreux exploits au pays de l'Amérique espagnole. De son propre aveu, il devait avoir vécu parmi les pires participants auxquels Dieu permit jamais de naviguer. Et le langage qu'il employait dans ses récits scandalisait nos braves paysans presque à l'égal des forfaits qu'il n'arrait. Mon père ne cessait de dire qu'il causerait la ruine de l'auberge, car les gens refuseraient bientôt de venir s'y faire tyranniser et humilier, pour aller ensuite trembler dans leur lit. Mais je crois plus volontiers que son séjour nous était profitable. Sur le moment, les gens avaient peur, mais à la réflexion, ils ne s'en plaignaient pas, car c'était une fameuse distraction dans la morne routine villageoise. Il y eut même une coterie de jeunes gens qui affectèrent de l'admirer, l'appelant un vrai loup de mer. Un authentique vieux flambard et d'autres noms semblables, ajoutant que c'étaient les hommes de cette trempe qui font l'Angleterre redoutable sur mer. Dans un sens, à la vérité, il nous acheminait vers la ruine, car il ne s'en allait toujours pas. Des semaines s'écoulèrent, puis des mois, et la comte était depuis longtemps épuisée, sans que mon père trouvât jamais le courage de lui réclamer le complément. Lorsqu'il y faisait la moindre allusion, le capitaine soufflait par le nez avec un bruit tel qu'on eût dit un rugissement et foudroyait du regard mon pauvre père qui s'empressait de quitter la salle. Je l'ai vu se tordre les mains après l'une de ses rebuffades et je ne doute pas que le souci et l'effroi où il vivait atterre de beaucoup sa faim malheureuse et anticipée. De tous les temps qu'il logea chez nous, à part quelques paires de bas qu'il acheta d'un call-porter, le capitaine se renouvela en rien sa toilette. L'un des coins de son tricorne s'étant cassé, il le laissa pendre depuis lors, bien que ce lui fût d'une grande gêne par temps venteux. Je revois l'aspect de son habit qu'il rafistolait lui-même dans sa chambre de l'étage et qui, dès avant la fin, n'était plus que pièce. Jamais il n'écrivit ni reçu une lettre et il ne parlait jamais à personne qu'aux gens du voisinage et cela même presque uniquement lorsqu'il était ivre de Rome. Son grand coffre de marin, nul d'entre nous ne l'avait jamais vu ouvert. On ne lui résista qu'une seule fois et ce fut dans les derniers temps alors que mon pauvre père était déjà gravement atteint de la phtisie qui devait l'emporter. Le docteur Livesey, venu vers la fin de l'après-midi pour visiter son patient, accepta que ma mère lui servit un morceau à manger puis, en attendant que son cheval fût ramené du hameau, car nous n'avions pas d'écurie au vieux bembo, il s'en alla fumer une pipe dans la salle. Je l'y suivis et je me rappelle encore le contraste frappant que faisait le docteur, bien mis et allègre, à la perruque poudrée de blanc à blanc, aux yeux noirs et vifs, au maintien distingué, avec les paysans rustaux et surtout avec notre sale et blême épouvantail de pirates, avachis dans l'ivresse et les coudes sur la table. Soudain, il se mit, je parle du capitaine, à entonner son sempiternel refrain. Nous étions quinze sur le coffre du mort, yo-ho-ho, et une bouteille de rhum. La boisson et le diable ont expédié les autres, yo-ho-ho, et une bouteille de rhum. Au début, j'avais cru que le coffre du mort était sa grande cantine de là-haut, dans la chambre de devant, et cette imagination s'était amalgamée dans mes cauchemars avec celle de l'homme de mer à une jambe. Mais à cette époque, nous avions depuis longtemps cessé de faire aucune attention au refrain. Il n'était nouveau ce soir-là que pour le seul docteur, l'ivset, et je m'aperçus qu'il produisait sur lui un effet rien moins agréable, car le docteur leva un instant les yeux avec une véritable irritation, avant de continuer à entretenir le vieux Taylor, le jardinier, d'un nouveau traitement pour ses rhumatismes. Cependant, le capitaine s'excitait peu à peu à sa propre musique, et il finit par claquer de la main sur sa table, d'une manière que nous connaissons tous et qui exigeait le silence. Aussitôt, chacun se tue, sauf le docteur l'ivset qui poursuivit, comme devant, d'une voix claire et courtoise, en tirant une forte bouffée de pipe tous les deux ou trois mots. Le capitaine le dévisagea un instant avec Kourou, fit claquer de nouveau sa main, puis le toisa d'un air farouche, et enfin lança avec un vilet grossier juron, silence là-bas dans l'entrepont. « Est-ce à moi que ce discours s'adresse, monsieur ? » fit le docteur. Et quand le butoir, le butor, lui-tut déclaré, avec un nouveau juron qu'il en était ainsi, « Je n'ai qu'une chose à vous dire, monsieur, » répliqua le docteur, « c'est que si vous continuez à boire du rhum de la sorte, le monde sera vite débarrassé d'un très ignoble gredin. » La fureur du vieux drôle fut terrible. Il se dressa d'un bon tirat d'un coutelas de marin qui l'ouvrit et le balança sur la main ouverte, s'apprêta à clouer au mur le docteur. Celui-ci ne broncha point. Il continua de parler, de lui parler comme précédemment par-dessus l'épaule et du même ton, un peu plus élevé peut-être pour que toute la salle entendit, mais parfaitement calme et posée. « Si vous ne remettez à l'instant ce couteau dans votre poche, je vous jure sur mon honneur que vous serez pendu aux prochaines assises. » Ils se mesurèrent du regard, mais le capitaine céda bientôt, remisa son arme et se rassit en grondant comme un chien battu. « Et maintenant, monsieur, continua le docteur, sachant désormais qu'il y a un tel personnage dans ma circonscription, vous pouvez compter que j'aurai l'œil sans vous, nuit et jour, sur vous. Je ne suis pas seulement médecin, je suis aussi magistrat et s'il m'arrive la moindre plainte contre vous, fusse pour un esclandre comme celui de ce soir, je prendrai les mesures efficaces pour vous faire arrêter et expulser du pays. Vous voilà prévenus. » Peu après, on amenait à la porte le cheval du docteur Lipset et celui-ci s'en alla. Mais la capitaine se tint tranquille pour cette soirée-là et nombre de suivantes. Chapitre 2 Où Chien Noir fait une brève apparition Ce fut peu de temps après cette algarade que commença la série des mystérieux événements qui devaient nous délivrer enfin du capitaine, mais non, comme on le verra des suites de sa présence. Cet hiver-là fut très froid et marqué par des gelées fortes et prolongées ainsi que par de rudes tempêtes. Et dès son début, nous comprime que mon pauvre père avait peu de chance de voir le printemps. Il baissait chaque jour comme nous avions, mère et moi, tout le travail de l'auberge sur les bras. Nous étions trop occupés pour accorder une grande attention à notre fâcheux pensionnaire. C'était par un jour de janvier, de bon matin. Il faisait un froid glacial. Le givre blanchissait toute la crique. Le flot clapotait doucement sur les galets. Le soleil encore bas illuminait à peine la crête des collines et l'huisette au loin sur la mer. Le capitaine, levé plus tôt que de coutume, était parti sur la grève, son coutelas ballant sous les larges basques de son vieil habit bleu, sa lunette de cuivre sous le bras, son tricorne rejeté sur la nuque. Je vois encore son haleine flotter derrière lui, comme une fumée tandis qu'il s'éloignait à grands pas. Le dernier son que je perçus de lui, comme il disparaissait derrière le gros rocher, fut un violent reniflement de colère à faire croire qu'il pensait toujours au docteur Lipset. Or, ma mère était montée auprès de mon père et attendant le retour du capitaine, je dressais la table pour son déjeuner lorsque la porte de la salle s'ouvrit. Et un homme entra que je n'avais jamais vu. Son teint avait une pâleur de cire, il lui manquait deux doigts de la main gauche et bien qu'il fût armé d'un coup de là, il semblait peu combatif. Je ne cessai de guetter les hommes de mer à une jambe ou deux, mais je me souviens que celui-là m'embarrassa. Il n'avait rien d'un matelot et néanmoins il s'exaltait de son aspect comme un relant maritime. Je lui demandais ce qu'il y avait pour son service et il me commanda un rhum. Je m'apprêtais à sortir de la salle pour l'aller chercher lorsque mon client s'assit sur une table, et me fit signe d'approcher. Je m'arrêtais sur place, ma serviette à la main. « Viens ici, fiston, » reprit-il, « plus près. » Je m'avançais d'un pas. « Est-ce que cette table est pour mon camarade Bill ? » interrogea-t-il en ébauchant un clin d'œil. Je lui répondis que je ne connaissais pas son camarade Bill et que la table était pour une personne qui logeait chez nous et que nous appelions le capitaine. « Au fait, » dit-il, « je ne vois pas pourquoi ton capitaine ne serait pas mon camarade Bill. Il a une balafre sur la joue, mon camarade Bill, et des manières tout à fait gracieuses, en particulier lorsqu'il a bu. Mettons pour voir que ton capitaine a une balafre sur la joue. Et mettons, si tu le veux bien, que c'est sur la joue droite. Hein ? Qu'est-ce que je te disais ? Et maintenant, je répète. Mon camarade Bill est-il dans la maison ? » Je lui répondis qu'il était parti en promenade. « Par où, fiston ? Par où est-il allé ? » Je désignais le rocher et affirmai que le capitaine ne tarderait sans doute pas à rentrer. Puis, quand j'eus répondu à quelque autre question, « Oh ! » dit-il, « ça lui fera autant de plaisir que de boire un coup à mon camarade Bill. » Il prononça ces mots d'un air dénué de toute bienveillance. Mais après tout, ce n'était pas mon affaire et d'ailleurs, je ne savais quelle partie prendre. L'étranger demeurait posté tout contre la porte de l'auberge et surveillait le tournant comme un chat qui guette une souris. À un moment, je me hasardais sur la route mais il me rappela aussitôt et comme je n'obéissais pas assez vite à son gré, sa face sireuse prit une expression menaçante et avec un blasphème qui me fit sursauter. Il m'ordonna de revenir. Dès que je lui eus obéi, il revint à ses allures premières mi-caressantes, mi-railleuses, me tapota l'épaule, me déclara que j'étais un brave garçon et que je lui inspirais la plus vive sympathie. « J'ai moi-même un fils, » ajouta-t-il, « qui te ressemble comme deux gouttes d'eau et il fait toute la joie de mon cœur. Mais le grand point pour les enfants est l'obéissance, fiston, l'obéissance. Or, si tu avais navigué avec Bill, tu n'aurais pas attendu que je te rappelle deux fois. Certes, non. Ce n'était pas l'habitude de Bill ni de ceux qui naviguaient avec lui. Mais voilà, en vérité, mon camarade Bill avec sa lunette d'approche sous le bras, Dieu le bénisse, ma foi. Tu vas reculer avec moi dans la salle, fiston, et te mettre derrière la porte. Nous allons faire à Bill une petite surprise. Que Dieu le bénisse, je le répète. Ce disant, l'inconnu m'attira dans la salle et me plaça derrière lui dans un coin où la porte ouverte nous cachait tous les deux. J'étais fort ennuyée et inquiet, comme bien on pense, et mes craintes s'augmentaient encore de voir l'étranger, lui aussi, visiblement effrayé. Il dégagea la poignée de son coutelas et en fit jouer la lame dans sa gaine et tout le temps que dura notre attente, il ne cessa de ravaler sa salive comme s'il avait eu, comme on dit, un crapaud dans la gorge. Ainsi s'achève cette première partie du roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Je poursuivrai la lecture dans un prochain numéro et en attendant, votre soirée continue sur D8. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada